bonjour chers collègues continuez le cours des pneumonies communautaires cette partie on va voir la partie clinique de ce cours pour toujours vous allez trouver tous les supports dans la description pour télécharger toujours je vous invite à abonner vers amis afin de recevoir ces vidéos durant toute l'année vous pouvez me contacter sur instagram tout le temps et n'oubliez pas un maximum de j'aime et de partage pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre d'étudiants le plus tôt possible premièrement on avait vu les agents pathogènes était le mocoq c'était les infections virales maintenant on va voir l'orientation et biologique sont les éthiologiques comment allez-vous poser le diagnostic et quels sont les examens par clinique à prescrire ça ce qu'on va voir dans cette partie premièrement toujours les arguments épidémiologiques à l'anamnèse à l'interrogatoire je répète chez un sujet qui a pas de comorbidité c'était le streptococque pneumonia le pneumococque l'agent incriminé je répète chez un homme il n'y a pas de comorbidité suivi par un mycoplasma la chlamydia et je répète les virus représente 80 à 90 % des cas de c'est le molly là j'ai un sujet je répète qu'il n'y a pas de comorbidité premier cas un sujet n'est pas taré qu'il n'y a pas de comorbidité incriminé les infections virales comme on a vu dit précédemment dans la première partie incriminé surtout si le pneumococque il est responsable à la je répète et enfin la pneumonie franche l'aubert je vais manger un patient éthylique premièrement on a vu sur son comorbidité deuxièmement un patient qui est éthylique donc je répète faites attention dans vos cas cliniques où ces mots clés là sont à retenir un patient qui a rien de comorbidité c'est du pneumococque c'est des infections virales sont généralement faciles a été un patient taré premier cas qui est éthylique vous allez incriminé dans vos cas cliniques le c'est là les anaerobis et le staphilococque on a vu qu'il était un germe opportuniste deuxième cas si vous avez dans votre cas clinique un patient éthylique vous allez penser à l'infection a clepsi là aux anaerobis je répète et au staphilococque un patient bpco en gros encore pneumopathie constructif donc devant ce terrain là devant un patient qui est fumeur tabagique on va voir la bpco dans le deuxième chapitre donc vous allez incriminer le pneumococque l'hémophilus influenza mycoplasme l'amidia moraxella catarralis j'ai un patient diabétique vous allez incriminer le clepsiel bien clepsi là et le staphilococque donc je répète staphilo se retrouve devant les patients avec des comorbidités diabétiques éthylique il utilise incriminé les anaerobis le clepsiel et chez un patient sans comorbidité donc ça c'est selon les arguments épidémiologiques selon votre anamnèse vous allez incriminer dans un patient qui apporte chez un patient qui a pas de comorbidité le staphilo ou bien le streptococque le monia première orientation c'est concernant les arguments épidémiologiques et deuxièmement les orientations ils sont basés selon le terrain éthylique bpco et diabétiques sans la clinique de diagnostic ça c'est à retenir le diagnostic du pneumonie communautaire il est noté bien ce terme là clinique aucun examen paraclinique est nécessaire pour poser le diagnostic répète le diagnostic il est posé uniquement et c'est mentionné là devant ce stade le diagnostic clinique et assez il est posé devant c'est à retenir et signer généraux donc le monde il va se manifester par une fièvre asthémie et avant supérieure à 38 vous avez à prendre note cette marque là et à prendre par coeur premièrement des fièvres supérieures à 38 degrés la sthémie ça c'est des signes généraux premiers signes et signes généraux deuxièmement les signes fonctionnels et c'est là tout le motif de consultation le plus fréquent en missy général deuxième très douleur donc deuxièmement là tout c'est elle qui va se manifester comme un signe fonctionnel devant les péacés les expectorations peut être urlente la dyspnée et la douleur thoracique s'il s'agit d'une réaction qui est pleurale je répète la source de la douleur elle est pleurale donc le parenchyme pulmonaire il n'est pas énervé il est non douloureux je vous invite à consulter les cours de radiologie du syndrome pleural et syndromes interstitielles on va être résidus signes et physique vous pouvez avoir soit un syndrome de condensation alvéolaire et je vous invite à consulter le pour syndrome alvéolaire jour dans la playlist radiologie radiothoracique aussi signifisique devant un syndrome de condensation ou bien augmentation de la transmission des vibrations vocales ça va témoigner la présence du liquide je répète augmentation de la transmission des vibrations des vv des vibrations vocales ça va témoigner du liquide donc ça c'est de la physique le sang va être transmis de façon plus adéquate dans le liquide plus que l'air donc en cas d'existence du liquide au niveau parenchyme pulmonaire on va noter l'augmentation des vibrations vocales diminution des murmures vésiculaires ils sont responsables ou bien qu'ils manifestent les alvéoles donc les alvéoles ils sont inondés par du liquide les murmures ils vont être diminués à cause de remplissage des alvéoles donc par du liquide et un souffle pubert en cas des atteintes des voies aériennes supérieures d'autres signes qui sont physiques surtout surtout c'est les crépitons notez bien devant les pneumonies on a des crépitons notez bien ce terme là des râles crépitons mais devant notre prochain intitulé dans les prochains chapitres dans l'asthme on a des sibylons donc répitons va survenir à l'inspiration c'est à noter et devant je répète devant un asthme on va voir la notion vous allez voir ça dans le cours de l'asthme on va voir la notion des râles ils sont sibylons sibylons veut dire sifflante on va entendre un souffle qui est à l'expiration donc des râles crépitons ils sont je répète localisées c'est pas diffus donc la pneumonie les critères localisés bien unilatéralisés il est en faveur c'est à retenir d'une pneumonie ou bien d'une infection donc ça c'est le premier cas devant des signes de condensation ou l'existence du liquide donc le monnaie à l'intérieur des alvéoles ou bien s'il s'agit d'un épanchement qui est associé donc une réaction ou bien une pleurisie qui est réactionnelle on va voir ça dans les pleurisies donc vous allez avoir de la diminution vous allez avoir totalement une abolition des murmures vésiculaires donc tout ça c'est de la simiologie appareil respiratoire donc avec une matité à la percussion qui va témoigner de l'existence de l'épanchement devant ces critères là surtout fièvre fièvre toux épanchement localisé crépitant donc surtout ça ça va témoigner d'une notion d'infection de pneumonie à l'intérieur du parenchyme donc à ce stade vous allez évoquer le diagnostic d'une pneumonie communautaire devant ces critères là je vous invite à noter cette plaque là c'est frimondeur pour poser le diagnostic clinique autre signe généraux donc début brutal ou progressif selon le germe donc à fièvre et frissons face et des céphalées signes digestifs s'il s'agit de bgm des bacilles grammes négatifs des myalgies voire des arthragies un syndrome grippole et faites attention parfois le tableau il est trompeur chez le sujet âgé là est à noter parfois premièrement c'est de la confusion parfois des signes neurologiques donc la fièvre ou la déshydratation chez un sujet âgé peut se manifester directement donc devant un sujet âgé donc c'est le terrain de comorbidité en cas de staphylo on peut noter les signes neurologiques une confusion et ça va témoigner de la gravité de cette infection parfois on va bien on peut voir chez le sujet âgé une apérexie pourquoi elle est due à la luminodépression donc normalement la fièvre elle existe devant toute réaction immunitaire chez le sujet âgé l'immunité elle est peuble il s'agit de la notion de l'immunodépression qui est physiologique ou bien devant un terrain de comorbidité le patient il est vulnérable donc on va noter la notion de l'apérexie faites attention chez le sujet âgé et parfois vous pouvez noter une dyspnée isolée chez un sujet âgé et elle va être confondue avec d'autres pathologies donc le diagnostic je répète si on capitule la clinique diagnostic et des cliniques vont signes généraux signes fonctionnelles signes généraux qui sont majorés par la fièvre signes fonctionnelles surtout de l'atout signes fonctionnelles l'écrépitant l'abolition voire diminution des murmures visicales ou bien vésiculaires augmentation de transmission de vibrations vocales qui témoignent de l'épanchement de l'heure de la pneumonie au niveau alvéolaire ou bien parfois votre signe généraux digestif s'il s'agit de passigrammes négatives des frissons des céphalées des arthralgies myagies c'est du syndrome grippole et parfois faites attention devant un sujet âgé c'est un peu trompeur parfois c'est la confusion d'emblée Faites attention à confondre avec d'autres pathologies la confusion peut être d'origine infectie chez le sujet âgé faites attention à l'APX chez le sujet âgé donc l'immunodépression, la réaction immunitaire elle est diminuée l'absence de la fièvre et la dyspnie isolée parfois chez le sujet âgé elle est confondue avec d'autres insuffisances respiratoires, d'autres pathologies donc faites attention, évoquez aussi devant ces trois critères là je vous invite à aller retenir la confusion l'APX et la dyspnie isolée donc ça peut être des signes énonciateurs d'une pneumonie communautaire Dernière plaque dans la clinique c'est les principaux diagnostics différentiels entre les pneumonies, je répète qui est l'atteinte du parenchyme avec la bronchite et on va voir ça dans le prochain cours donc bronchite, c'est l'infection en dehors du parenchyme c'est au niveau des branches il existe les principaux critères, faites attention qui sont à retenir par coeur, qui sont en faveur d'une pneumonie et pas en faveur de bronchite premier signe, c'est la fièvre qui est élevée devant la pneumonie, on n'a pas de fibricule, on a une fièvre qui est supérieure à 37,8 qui est un signe suggestif en faveur de pneumonie premièrement le signe évoquant c'est la fièvre deuxième signe c'est la tachycardie donc supérieure à 100 battements par minute la polypnée, faites attention devant une pneumonie, surtout bactérienne, on a la notion de la polypnée donc supérieure à 25 contractions par minute douleurs thoraciques de type pleural, s'il s'agit d'une réaction pleurale bien de la pleurisée réactionnelle l'absence d'infection des voies respiratoires haute ça va favoriser aussi la pneumonie les signes auscultatoires en foyer unilatéral asymétrique des crépitants qui sont, je répète, de type asymétrique les crépitants qui sont symétriques il s'agit d'un OAP, il s'agit d'une pathologie interstitielle d'ordre systémique mais devant une auscultation, la notion des crépitants qui sont asymétriques localisées dans un lobe donc tout ça c'est en faveur d'une pneumonie et d'autres signes qui sont en faveur d'une infection ou bien d'une pneumonie par contre aux bronchiolites ou bien aux bronchites on note là l'impression globale de gravité donc la pneumonie elle est plus grave on avait parlé de ça dans la première partie donc 2,5 millions de mortalités par an qui sont dues à ces pneumoniques par contre les bronchites la fièvre en général elle est peu élevée voire un fibricule on note des brûlures rétrosternales à la toux qui témoignaient de l'irritation des bronches c'est pour ça la pneumoncratire bronchite donc la douleur rétrosternale je répète le parenchyme pulmonaire il n'est pas douloureux il n'est pas énervé la seule douleur elle vient d'origine pleurale donc douleur thoracique pleurale par contre au niveau des bronchites donc une brûlure rétrosternale qui témoignait de l'irritation du traché des bronches donc qui sont la source de ces brûlures l'atout parfois précédé d'infection des voies respiratoires hautes par contre je répète les pneumonies l'absence des infections respiratoires hautes donc on avait vu la physiopathologie le germe il va envahir les alvéoles directement l'auscultation elle est normale je répète l'auscultation normale ou les râles bronchiques qui sont diffus il n'y a pas la notion de systématisation ou bien la notion des répitants qui vont être au niveau d'un foyer ou bien d'un lobe qui est en faveur d'une infection bactérienne surtout dans la PFL donc faites attention il peut s'agir une question d'examen les critères favorisent ou bien qu'ils suggestent vers une pneumonie donc la fièvre l'achycardie signée de défaillance tachycardie polypnée l'impression globale de gravité donc tachycardie polypnée la douleur thoracique elle est de type pleural elle n'est pas c'est une brûlure rétrosternale donc une douleur ou bien une douleur thoracique origine pleurale réaction pleurale l'absence des infections des voies respiratoires hautes qui est en faveur d'une bronchite donc là dans les pneumonies il n'y a pas la notion d'infection respiratoire haute le germe dans la physiopathologie on voit les alvéoles et dans les signes d'obscultation on va voir les crépitons qui sont localisés non symétriques donc tout ça est en faveur d'une pneumonie et pas en faveur d'une bronchite donc ça c'est tout pour la deuxième partie qui est dédiée à la clinique j'espère maintenant que vous allez faire la différence entre bronchite et pneumonie j'espère que vous avez noté tous les points forts concernant tout ce qu'on a dit dans cette partie on va continuer ce cours dans les prochaines parties dans la suite où on va voir les examens paracliniques les critères de gravité et la prise en charge aussi pour votre attention chers collègues je vous rencontrerez prochainement bon courage toujours dans vos préparations à la prochaine